J'ai profité de la fin des vacances pour voir mon ami Oli qui est étudiant comme moi au NADUCAC et je voulais lui faire découvrir Maison Sauvage. C'est un petit café qui propose des cookies et des boissons atypiques et leur spécialité est de rajouter de la meringue à la demande en fait. C'est super cool. On était censé dessiner mais on n'a pas réussi à arrêter de parler deux secondes pour ouvrir nos cahiers. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas papoté. Ça nous manquait beaucoup. J'aimerais remercier Je Choisis Montréal car comme en dites encore une fois cette vidéo, merci de me faire confiance. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Je Choisis Montréal est une initiative de Montréal International et le but de cette organisation est d'aider les étudiants ou les futurs étudiants qui souhaitent s'installer, vivre et travailler ici à Montréal. Ils ont un site internet sur lequel tu pourras trouver absolument toutes les infos dont tu as besoin, notamment trouver l'établissement scolaire de tes rêves, mais aussi où faire tes courses, le budget dont tu auras besoin et plein d'autres choses. Il y a même des étudiants comme moi qui racontent leur expérience directement sur leur blog. Donc ça c'est vraiment cool aussi. Ah oui, alors ils te donnent aussi accès à un portail de recrutement sur lequel tu pourras trouver des offres de stage, de bénévolat et des jobs. Le tout est gratuit, c'est important de le préciser. Alors je vous parle souvent de leur concours et aujourd'hui c'est l'occasion parce qu'il y en a un qui vous permet de gagner des airpods. Donc ça c'est plutôt cool. Vous avez jusqu'au 12 février pour tenter votre chance, donc c'est parti, ne tardez pas. Toutes les infos sont dans la description, il y a les liens pour le concours et puis pour le site internet. Donc allez-y, ça vaut vraiment le détour. Et maintenant je vous laisse avec le plat de résistance. Un truc cool c'est que j'ai donné ma première formation aussi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros j'ai profité des vacances pour la mettre en place et puis la donner, car avec les cours et le travail, vous savez, c'est vraiment compliqué. Un moment que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est de pouvoir donner à manger au mésange. Je vous laisse avec les images. J'avais aussi dit que pendant ces vacances je ne toucherai pas à mon ordinateur, qu'il me fallait une petite pause de la 3D question de recharger mes batteries, mais j'ai pas tenu. Je me suis retrouvée au Café Spouf, que j'ai trouvé vraiment magnifique, je vous le conseille fortement. J'ai beaucoup aimé son ambiance lumineuse et cosy, c'est vraiment une belle place. En plus ce qu'il propose à boire et manger est vraiment très très bon. C'est pas donné, mais c'est vraiment bon. Et du coup je me suis commandé un petit matcha qui est arrivé avec un mini gâteau. Et j'ai passé l'après-midi à modéliser un joli cupcake tout mignon. Et je vous le montrerai un jour, ça c'est sûr. Aujourd'hui on est le 7 janvier et il neige enfin, ça fait trop plaisir. Il y a énormément de neige. Et donc aujourd'hui c'est mon dernier jour de vacances. Et comme souvent le premier dimanche du mois il y a beaucoup de musées et d'endroits qui sont gratuits à Montréal. Donc je voulais vous emmener au marché, au marché, je voulais vous emmener au château Dufresne. Donc voilà c'est parti. Le château Dufresne c'est un bâtiment classé monument historique et il abrite un musée qui nous conte l'histoire des frères Dufresne, issus de la bourgeoisie francophone à Montréal. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous aurez toutes les infos si vous y allez. Et voilà j'ai fini mon petit tour du château. C'était très sympa parce qu'il y avait des guides en fait qui racontaient l'histoire de ce dernier. Une chose à savoir c'est que l'entrée est gratuite les premiers dimanches du mois pour les résidents de Québec. J'espère que vous avez aimé la balade. Je n'ai pas envie. C'est fini le marché de Noël, ils ont tout nettoyé. Aujourd'hui on a reçu une nouvelle tablette graphique et le directeur m'a demandé de l'essayer. Donc on va voir ce que ça dit. Ah, elle n'est plus là. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est très très sympa parce qu'on plonge réellement dans l'histoire des gens et il y a les visuels qui soutiennent les paroles donc c'est très sympa. C'est pas l'attraction touristique de malade à faire. Donc on va pas dire que je recommande ça si vous venez genre une fois et que vous avez énormément de choses à faire en très peu de temps mais si vous avez le temps de vous poser et d'écouter les choses c'est très sympa. Voilà. Aujourd'hui c'était la reprise des cours et du travail La journée n'était pas si longue que ça Donc c'est cool Il y a un truc sympa qui s'est passé C'est qu'il y a encore un nouvel étudiant qui est arrivé Et qui m'a remercié encore une fois pour mes vidéos Donc ça, ça fait vraiment plaisir Les gars, vous n'avez pas idée Ça me prend quand même pas mal de temps de les faire Donc savoir que ça vous aide Que vous les regardez et que ça vous motive Ça fait vraiment plaisir N'hésitez pas à venir me le dire quand c'est le cas Vraiment, c'est super agréable C'est un peu acide comme smoothie Moi ça ne me pose pas de problème parce que j'aime bien ça Aujourd'hui j'ai rendez-vous chez le chirurgien Afin de faire mon suivi trimestriel On va voir ce qu'ils vont me dire Ils sont en train de me geler l'intérieur du nid Ça dure trop longtemps, même le truc Il est en train de se barrer Ah voilà J'avais un pull blanc, ils m'ont demandé de blander J'ai lu les onger D'accord J'ai la nature J'ai la nature J'ai la nature J'ai la nature C'est ça, ma tumeur est revenue. La biopsie est faite, réponse dans 5 semaines. C'était pas très agréable. Je crois qu'ils ont entendu trop longtemps avant de me la faire avec l'anesthésie. Le centre Playbox est le plus gros centre de divertissement du centre-ville de Montréal. Donc ça c'est cool, on y trouve des jeux VR, des jeux d'arcade, des jeux d'adresse et des machines à pince. Il abrit plus de 80 machines. Ça nous fait retomber un peu en enfance. Oh zut ! Faut que je fasse tout le tour. Ok, franchement c'est super sympa. Donc ça s'appelle Playbox, c'est nouveau, c'est une sorte d'aréna où il y a plein de jeux d'époque. Je suis trop contente d'y retrouver des jeux franchement qui me plaisaient beaucoup quand j'étais plus jeune. Donc voilà, moi je conseille, vous pouvez y aller, c'est vraiment pas trop trop cher. Je recommande, en plus de ça, si vous voulez pas jouer, vous êtes pas obligés de payer un ticket d'entrée. Vous payez vraiment au jeu que vous allez faire. Donc je trouve ça plutôt cool. Et puis c'est beau, il y a plein de lumière, enfin voilà. Je pensais finir mon fusil avant de me remettre sur l'organique. Je suis contente parce que mon prof était contente de l'avancée de mon projet. Je suis toujours en train de travailler sur mon blocking de perso, mais c'est un blocking un peu plus avancé. Et ouais, il a dit que j'avais bien réussi à capturer l'essence du concept de mon perso. Donc ouais, c'est bien parti là, je suis contente, je suis contente. Surtout venant de lui, en plus qu'il y a une brute intense dans le domaine, ça fait plaisir. Aujourd'hui on est dimanche, et donc j'ai décidé de me trouver un moment, une fois dans la semaine, où je prends du temps rien que pour moi. Et j'ai très envie aujourd'hui d'écrire, parce que j'adore ça. J'ai comme la flemme de sortir, parce que avec l'école déjà je suis tous les jours à l'extérieur, et puis le week-end il y a les collabs, les partenariats, le boulot et tout. Donc je suis quand même toujours dehors, quoi qu'il se passe. Je voulais une journée où je restais à la maison, mais d'un autre côté, et j'ai envie d'aller me poser aussi dans un café, moi toute seule. Genre manger un petit cookie, se prendre mon ordi, me poser, et puis juste apprécier le moment. Je pense que je vais vraiment m'attribuer une journée sans 3D dans la semaine, ça pourra que me faire du bien. Allez, allons prendre un peu de bon temps. Il y a encore des feuilles dans certains arbres. Autant le mois dernier il a neigé une fois, autant ce mois on l'a démarré comme il faut là. Juste avant que je sorte, il y a la tempête qui venait d'arriver, puis il y a de nouveau plus de tempête, et ça va revenir dans 5 minutes genre. Ah, la joie de la météo au Québec. Bon après moi j'adore. Bon, du coup je vais aller au café Moustache. Je suis passée devant il y a quelques jours, et j'ai trouvé ça trop mignon, donc je me suis dit que je vais aller le tester. C'est l'occasion d'aller me poser avec mon ordinateur, d'écrire tranquillement, et de profiter. Voilà. C'est l'occasion d'avoir regardé cette vidéo. C'est l'occasion d'avoir regardé cette vidéo. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je suis allée manger vietnamien avec mon ami Charles, et en fait la dame qui tient le restaurant nous a offert un petit ban chung pour fêter la nouvelle année et tout. Ça fait trop plaisir, c'est super mignon, je ne m'y attendais pas. J'ai mangé des abats dans ce restaurant, c'était vraiment hyper bon. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'y aller, et pas seulement pour les abats, parce qu'ils font tous les plats traditionnels nord-vietnamiens. Vraiment bon. C'est une belle adresse que je vous ai partagée sur mon Instagram aussi. J'en profite pour vous rappeler de vous abonner également sur mes différents réseaux si vous ne voulez pas manquer de bons endroits, de bonnes adresses. Tous les jours, je vous publie du nouveau contenu, donc quand même, vous pouvez trouver des petites pépites dedans. Oh, ça sent bon. C'est trop bon. Pas bon, mais elle fait fort. Ouais, pas bon. Il y a eu un monsieur qui a perdu sa chaussure sur la voie, il est allé la chercher. Laissez-moi vous dire qu'il s'est engueillé par tout le monde là. Moi, je suis passée, je n'ai rien vu. Il y a un peu de vent et un peu de neige. C'est prêt ? Le domaine enchanteur. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument que vous ajoutiez à votre liste. C'est magnifique. Let's go ? Let's go. Et alors, Nathan, ta première fois ? Ça va ? Et là-bas, ça va. Hop là ! Donc là, on est au domaine enchanteur. C'est super beau. C'est une petite obalée où on peut faire du pâtes. Coucou ! Ouais, c'est super agréable. Oui, c'est un peu moins de deux heures de Montréal et vous pouvez y faire de l'acrobranche en été. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais l'acrobranche, ici, on appelle ça arbre en arbre. Voilà, pour la petite info. Il y a même des animaux, c'est vraiment trop cool. Et le sentier est hyper grand. Il y a moyen de, pas de se perdre, mais de bien se balader en tout cas. C'est très cool. Comme un labyrinthe. Comme un labyrinthe. C'est quelle partie que tu préfères, toi ? C'est comme un genre d'énorme rond-point. Ah ! Et alors, la priorité, elle est à qui, sur le rond-point ? C'est pas au patineur. Ok. Ce qui est sympa, outre le fait que la glace est vraiment qualitative, c'est qu'il y a des agneaux, un casse-croûte et diverses tendes si on a faim. Donc, on peut louer des patins, des traîneaux et puis des supports pour se tenir si on ne sait pas patiner. Et bah ouais, c'est vraiment hyper agréable. Bien, ma belle. Merci. On a un petit chocolat chaud et puis on patine. La vie est belle. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est là ! C'est là ! C'est vraiment des fos soirées sans ? Eh ouais ! Non, bah non ! Ils n'ont pas le chance de rater. Je ne les ai pas acheter parce qu'ils étaient fos soirées sans. Regarde, si je me mets à la même place qu'elle. Ils ne peuvent pas se faire fos soirée sans. Ah oui, il m'en met à fond ! C'est beau, c'est trop drôle ! C'est trop drôle ! C'est trop drôle ! C'est un peu noir. On ne sait pas qui est à nous ou qui n'est pas à nous. On a dû perdre des membres. C'est un peu noir. On ne sait pas qui est à nous ou qui n'est pas à nous. Sur le trajet. Et la prochaine fois que tu essaies de m'éliminer, préviens-moi ! Non, mais je ne t'ai pas essayé d'abord ! Je sais, c'était drôle ! C'est un danger ! Et surtout, ne jetez pas vos tickets parce que lorsque vous partez, vous pouvez les échanger contre une spécialité. Perso, j'ai trouvé l'initiative géniale ! Hier, j'étais au Domaine d'Enchanteur. C'était vraiment trop bien. J'ai adoré. Le soir, quand je suis rentrée, j'étais épave. On s'est amusées comme des petits fous. Vraiment, là, c'est un très bel endroit. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Franchement, c'est cool. Que ce soit pour une balade entre amoureux ou alors une balade en groupe, comme nous, là, qu'est-ce qu'on s'est marrés ! On a vraiment fait les Français, mais c'était génial. Vraiment. Donc ce matin, j'ai un peu travaillé sur la 3D et puis j'ai sorti la vidéo sur les spécialités québécoises. Elle a été très bien reçue. Merci à tous, ça fait vraiment plaisir. C'est toujours compliqué de savoir comment va être pris une vidéo quand on la sort, donc voilà. J'ai des caves sous les yeux, là. Oh là là ! Il neige à gros flocons, j'adore ! Oh si, ce soir, je vais quitter plutôt l'école parce que j'ai été invitée à tester un nouveau bubble tea qui vient d'ouvrir. Je ne pouvais pas aller à l'inauguration parce que j'avais une réunion avec mon directeur de projet. Du coup, ils m'ont reporté le rendez-vous à aujourd'hui, donc je suis trop contente parce que ça manque les petits bubble tea, voilà. Je suis impatiente de voir quelle particularité il va avoir et je vous emmène avec moi. J'ai pris le chai avec de la gelée aux herbes et des bouilles de table de cartes. Et j'ai demandé à rajouter de la crème. Franchement, ultra sympa ! La personne qui m'a reçu était adorable, aussi bien la personne du magasin que la vendeuse. Ça fait plaisir ! Si vous avez l'occasion de passer par le métro Pie 9, c'est genre 10 minutes à pied, quelque chose comme ça. C'est bon ! Voilà ! Sous-titrage ST' 501 C'est bon C'est parti ! C'est parti !